Les plus vieux herbiers de la planète datent du milieu du 16e siècle. Alors imaginez des plantes vieilles de près de 500 ans, raccornies, séchées, qui ont perdu tout leur éclat, mais qu'on conserve précieusement. Pourquoi? Mais parce que ce sont des témoins exceptionnels pour les chercheurs qui veulent retracer l'évolution du monde botanique à travers le temps et l'espace. Un de nos plus précieux herbiers, c'est l'herbier Marie-Victorin, et il vient enfin de se trouver un habitat digne de sa valeur. On assiste au déménagement. Asclepiade Hémérocale Verge d'or Chicorée Les plantes nous entourent. Elles nous nourrissent, nous guérissent, nous inspirent. Il existe des centaines de milliers de plantes. Recenser la fleur d'un pays pour apprendre à la connaître est un processus très long. Première étape, recueillir un échantillon de chaque espèce. Il faut ensuite le conserver. Un travail de moine. Ou du moins, de religieux. Loin des regards, le sous-sol du pavillon principal du Jardin botanique de Montréal abrite une collection d'une importance particulière pour le Québec. À titre de conservateur, Luc Brouillette est le gardien de ce trésor de la botanique. Ce trésor, c'est l'herbier Marie-Victorin. Des centaines de milliers de spécimens sont entassés ici, dans ces armoires métalliques un peu poussiéreuses et relativement peu propices à la conservation. L'herbier Marie-Victorin, essentiellement, c'était la collection personnelle que Marie-Victorin avait recueillie depuis à peu près 1903, ses premiers spécimens, quand il était tout jeune homme. Je n'ai pas le chiffre exact du nombre de spécimens à cette époque-là, mais je sais, par contre, que quand Marie-Victorin est décédée en 1944, il avait environ 200 000 spécimens dans sa collection. Maintenant, un spécimen d'herbier, c'est essentiellement une plante qui est collée sur un carton un peu rigide. Alors, on voit ici un chardon de mingan, qui a été d'ailleurs récollie par le frère Marie-Victorin dans l'année 1928. Né Conrad Kirouac, le frère Marie-Victorin se passionnera toute sa vie pour les plantes. On lui doit, bien sûr, le Jardin botanique de Montréal, mais son herbier reste une de ses contributions les plus importantes. Ici, on a un spécimen de Marie-Victorin qui date de 1903, à Saint-Jérôme. Et ce spécimen-là date probablement de la période où, à 18 ans, il avait été traité pour la tuberculose. Et c'est à ce moment-là qu'il avait commencé à faire de la botanique. Évidemment, il s'en est servi pour faire de la recherche sur les plantes du Québec, notamment pour pouvoir écrire la flore laurentienne. Donc, la flore laurentienne, l'espécimen qui la documente, se trouve dans la collection ici. D'abord publiée en 1935, la flore laurentienne fait toujours figure de référence de nos jours. Confiée à l'Université de Montréal, l'herbier va continuer à prendre du galon après la mort de Marie-Victorin, grâce à d'autres botanistes. Aujourd'hui, la collection compte 580 000 plantes vasculaires et environ 50 000 mousses et champignons. Ces jours-ci, Luc Brouillette est fébrile. Caché au sous-sol depuis près de deux décennies et un peu oublié, l'herbier se prépare à émerger vers une nouvelle vie, dans un nouveau lieu. Ça va être un déménagement important parce qu'il va falloir transporter environ 11 000 boîtes. Présentement, on a beaucoup d'anticipation parce qu'on a hâte que ça débute pour pouvoir aller occuper nos nouveaux locaux. Parce qu'il faut comprendre que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que la collection soit gardée dans les meilleures conditions muséologiques possibles pour qu'elle puisse durer aussi longtemps qu'on peut. Étape incontournable avant le déménagement, tout est équité. Évidemment, tout reconté. On ne savait pas exactement combien on avait de spécimens à l'herbier Marie-Victorin. Il faut savoir combien de spécimens on a à bouger, puis où on va les mettre à l'arrivée. La collection va passer de l'ombre à la lumière. Après des mois de préparation, c'est enfin l'heure du déménagement. Le trajet est court. Destination, le nouveau Centre sur la biodiversité de l'Université de Montréal, situé sur le site même du Jardin botanique. Un écran moderne a été construit spécifiquement pour accueillir ce joyau. Le déménagement de l'herbier est beaucoup plus qu'un changement de lieu. Les méthodes de classification ayant évolué depuis l'époque de Marie-Victorin, il a fallu réexaminer toute la collection selon les critères modernes de la botanique et reclassé près de la moitié des plantes. Ce que ça a impliqué surtout, c'est qu'au moment du déménagement, il fallait qu'on parte d'une classification et qu'on arrive à l'autre classification à l'autre bout. Maintenant, on a probablement eu un changement d'environ 40 à 50 %. Ce reclassement donne aussi un nouvel essor à la collection. Ça nous a amené aussi à faire d'autres choses avec notre collection, entre autres de démarrer tout ce projet d'informatisation globale, de rentrer vraiment en collaboration au plan international à ce niveau-là, puis de lui donner une nouvelle signification à l'herbier, de lui donner une nouvelle vie. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est de digitaliser toutes les informations, c'est-à-dire de prendre toute l'information et de la mettre dans des bases de données qui sont accessibles sur Internet. Avec les nouveaux herbiers virtuels, on peut se demander si ces cartons de plantes séchées ne sont pas devenus un peu désuets au plan scientifique. Ce qui est important d'une collection, c'est pas seulement prendre une photo puis dire, bon, la photo de la plante, c'est suffisant pour la reconnaître. Une plante qui est sur un spécimen d'herbier, c'est la plante elle-même qui est là. Donc, on peut toujours revenir pour aller chercher de la nouvelle information. Donc, le spécimen lui-même reste pertinent. Aussi, dans beaucoup de cas, c'est pas possible d'identifier une espèce dans des groupes difficiles, seulement la regardant comme ça, il faut aller voir des détails au microscope ou au binoculaire. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut avoir le spécimen. Seulement avoir une photographie ou une image sur le web, ça serait pas suffisant. Et que penserait le frère Marie-Victorin de tout ça? Je pense qu'il serait très heureux sur plusieurs points de vue. D'abord, d'avoir donné une permanence dans un lieu qui est pas secondaire, mais qui est vraiment un lieu principal, de ne pas avoir relégué aux oubliettes cette grande collection-là, qui a une valeur à la fois patrimoniale et scientifique. Deuxièmement, je pense qu'il serait aussi très, très heureux de voir que la recherche qu'on fait à partir de la collection, soit en phylogénie moléculaire, soit en mettant toutes nos données sur Internet, ce qui permet aux écologistes de prendre des données pour modéliser le changement climatique, par exemple. Des choses comme ça. C'est exactement ce qu'il voulait qu'on fasse. Lui, Marie-Victorin tentait de faire de la recherche de pointe à l'époque, et il verrait qu'on en fait encore aujourd'hui, tout en utilisant une ressource qui est quand même classique, qui est l'herbier. Merci.